Générique 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 Allez, on parle des chiffres de l'emploi américain qui ont un peu déçu vendredi. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. C'est un peu déçu et selon vous, c'est votre conviction. Il faut quand même se dire que peut-être que cette année, si d'aventure, voilà, les chiffres de l'emploi étaient décevants, mois après mois, la fête devrait venir à la rescousse. Mais est-ce que vous n'avez pas un peu vite en besogne quand même, parce que le rapport nous dit quoi ? Ok, c'est un tantinet moins bon, 145 000 créations de postes sur décembre, c'est 20 000 de moins, mais c'est suffisant pour inquiéter la Fed. Bon, accepter que ma conclusion ne dépend pas uniquement de ce chiffre. Bon, en l'occurrence, effectivement, moi, j'ai pas la même perception et les mêmes conclusions que ce que vient d'exposer Patrick Artus. Je pense qu'effectivement, le marché de l'emploi américain ralentit. C'est pas... ça fait maintenant deux ans que ça dure. Ce qu'on perçoit, pour l'instant, c'est que les marges et la tendance des marges des entreprises américaines est plutôt encore à la stagnation, voire à la compression. Alors c'est vrai que l'élimination des menaces de hausse des tarifs peut donner un petit peu de respiration, mais fondamentalement, je pense qu'effectivement, à ce stade du cycle, il sera très difficile de renouer avec des créations d'emplois suffisantes pour assurer un diagnostic conjoncturel. Mais c'est pas suffisant. Imaginons qu'on ait encore une fois... Il y a eu des petits révisions, effectivement, je crois, sur les mois d'avant, 15 000, mais c'est bon, voilà. C'est un peu l'épaisseur du trait. C'est pas méchant. Mais encore une fois, si on reste autour des 150 000 créations de postes par mois, c'est suffisant, non ? Ah, ben, ça commence à être ric-rac, parce qu'effectivement, vous êtes aujourd'hui sur une tendance de 1,4 % l'an. D'accord ? Et ce rythme-là est en décélération depuis deux ans. Il est vraisemblable qu'on continue à baisser. Quand on regarde la décomposition de l'emploi, il y a des choses intéressantes également. C'est-à-dire que le secteur de la santé, on peut le comprendre, est un des secteurs les plus dynamiques des créations de postes, parce que la population vieillit, tout simplement, et qu'il y a d'autres types de besoins. C'est également un secteur qui est le moins rémunérateur. Donc, on n'a pas la même typologie d'emploi. Quand il y a deux ans, on créait à foison des emplois dans les services aux entreprises, qui était le signe, effectivement, d'une dynamique conjoncturelle assez vigoureuse et à laquelle participaient la plupart des secteurs de la vie économique, on avait quelque chose de solide. Aujourd'hui, on a, finalement, une économie assez languissante, d'après moi, dans laquelle le secteur manufacturier, avec les mesures de Trump et la politique de Trump, va de plus en plus mal. Attention à Boeing, également, qui va faire mal dans les prochains mois. Et, finalement, on crée des emplois, donc, dans des secteurs qui sont faiblement rémunérateurs. Les pouvoirs d'achat des ménages vont s'en ressentir et s'en ressentent. Malgré le taux de chômage à 3,5%, qui ne fait pas de l'Ire-Banville. Oui, parce que je pense qu'il faut sortir de cette lecture du taux de chômage. On est sur des dynamiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait par le passé, avec des taux de chômage équivalents. Normalement, avec un taux de chômage de 3,5%, dans les phases précédentes des cycles, des phases comparables des cycles précédents, on avait des taux de croissance de l'emploi beaucoup plus élevés, avec des hausses de salaire. Mais est-ce que ces hausses de salaire... On est à 3% l'an sur les hausses de salaire, ce n'est pas mal, non ? Oui, on est à 2,9%. C'est un peu faiblard, quand même, par rapport à... Et surtout, ça a plutôt tendance à ralentir, plutôt que d'accélérer. Donc, on peut se réjouir éventuellement, comme ça vient d'être dit, par la hausse du taux de participation. Encore qu'aux États-Unis, elle est quand même un peu difficile à trouver, la hausse du taux de participation. On la voit beaucoup mieux en Europe. Mais finalement, on voit bien que ce n'est pas suffisant, avec 1,4% de hausse de l'emploi sur un an, des gains de pouvoir d'achat qui sont quand même un peu écrasés et qui vont l'être davantage avec une petite accélération de l'inflation pendant les mois à venir, des effets de base pétrolier, etc. Et donc, je vois, si je tire un peu le fil, vous voyez bien Donald Trump remettre la pression sur Jérôme Powell pour que, voilà, qu'il fasse quelque chose. Je pense qu'on a un environnement de marché qui également fait partie de l'équation, qui n'est pas forcément garanti. Je pense qu'il peut y avoir quelques crispations, rien de bien phénoménal. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a un Donald Trump qui est finalement très vigilant sur ses chiffres de l'emploi, sur une dynamique conjoncturelle. – Et puis, il y a la signature de l'accord mercredi de phase 1 entre Américains et Chinois, qui devrait peut-être bénéficier au marché de l'emploi aussi. C'est un facteur de soutien. – Alors, facteur de soutien, peut-être qu'on l'a déjà vu d'ailleurs avec les chiffres du mois de décembre. Ce qui était intéressant dans ce rapport, c'est l'emploi dans le commerce de détail. Plus de 40 000 emplois créés, alors que c'est le secteur qui a quand même beaucoup souffert de tout un tas de choses, et de la digitalisation du commerce, etc. mais probablement, au cours des mois récents, de cette menace de hausse des taxes sur un large spectre de produits à la consommation. Donc, on a effectivement… Mais qu'est-ce qu'on en attend ? Au mieux, un ou deux mois de respiration, à la fois sur l'emploi, peut-être les marges des entreprises, probablement pas grand-chose. – Donc, si on a quelques rapports décevants, encore une fois, sur le mois de février, sur le mois de mars, on va voir sûrement, selon vous, Donald Trump, remettre un petit coup de pression sur Powell ? – Je pense que c'est le scénario le plus probable. Alors, on navigue là aussi, dans l'épaisseur du trait, avec beaucoup d'incertitudes, mais le message là, c'est que la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis n'est probablement pas terminée, et contrairement à un consensus qui, en général, en année électorale, considère que la Fed va être neutre, le plus neutre possible, je doute… – En général, c'est le cas, et puis Jerome Powell, où la Fed, on l'a vu dans les lectures de la minute de la Fed la semaine dernière, a dit, a priori, les taux vont rester stables un certain temps. – Ah ben, si ce n'est pas le cas, il faudra qu'elle se déjuge. – Dans leur prévision, jusqu'en 2023, il n'y a pas de hausse des taux, quasiment un quart de point en 2022 et 2023, ce qui n'est rien du tout d'ailleurs, ce qui a été un gros changement de perception. – Mais ils n'ont pas préparé, l'Amérique n'a pas préparé le terrain pour une éventuelle baisse de taux ? – Non, c'est beaucoup trop tôt, et puis… Mais je pense qu'effectivement, le sujet a plus de chances de revenir, et la Fed de passer à l'action avant la fin de l'année, et peut-être même avant les élections. – Donc il ne faut pas exclure une baisse des taux de la Fed, selon vous ? Il ne faut pas exclure du scénario, qui est relativement exclu aujourd'hui pour l'instant par le marché, dans le courant de l'année, avant novembre ? – Je pense qu'il ne faut pas exclure, et dans les données qui pourraient influencer ce diagnostic, les taux à long terme, qui jouent de moins en moins le scénario de reflation qui avait été fortement joué, rappelons-nous, en fin d'année dernière, c'est-à-dire que les taux longs, effectivement, remontaient un peu, ça repentifiait la courbe, et ça donnait de l'assurance à la Fed dans sa posture. Avec des taux longs qui, on le voit, ont quand même du mal à se maintenir, même si à court terme, je pense que le scénario le plus vraisemblable, c'est qu'il remonte un petit peu, mais ce sera difficile probablement de maintenir cette tendance-là. Donc oui, je pense que ce qu'a évacué, le scénario évacué, risque de revenir, a plus de chances de revenir dans les prochains mois. – Voilà, c'était la conviction du jour, du lundi, signée Véronique Ries-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. – Merci David.